bonjour à vous bonjour pierre bienvenue pour cette rencontre à bonjour hervé c'est un plaisir d'être à tes côtés mais ce match c'est un c'est un derby un seul derby de la côte d'azur il ya quoi 15 kilomètres entre lisse et monaco oui c'est rigolo parce que lorsque le match a lieu à monaco les supporters de nice ils vont en mobilité réalisateurs qui s'attardent sur les deux joueurs qui seront sans doute les éléments les plus dangereux de leur équipe respective c'est sûr qu'avec toute leur qualité ce sont eux qui détiennent sans doute la clé de ce match pour les acteurs qui vous présente la composition du groupe de départ de laisse monaco tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire en regardant la composition de cette équipe on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing ouais c'est ma première impression en tout cas de toute façon c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire donc je vois pas pourquoi elles feraient autrement aujourd'hui le coup d'envoi donné par l'aise monaco il aurait qu'ils mâtes marcos lépez alcao alexander golevin à la passe est intercepté ballon est perdu un ballon dégagé un parc à midi c'est bien ouais il a pris sa chance de loin non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré il perd de ce ballon on est peut-être une situation intéressante là le centre mais non il est contré et corner ça donne un petit peu chaud le corner en direction du point de pénalty mal exploité ce corner il aurait pu créer plus de danger dans la surface c'est sûr un c'est dommage de rater l'occasion pareille je voudrais que le centre était bon il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête cyprien oh le plongeon il n'a pas hésité à y aller et il a eu raison ouais il fallait encore l'avoir le ballon c'était pas évident l'action est une belle frappe de loin mais elle arrive bien sur les images que le terrain c'est de mettre de la puissance mais ça ne suffit pas le gardien qui s'interpose sur cette frappe pointe m oui c'est bien d'avoir tenté mais de cette distance faut pas rêver non plus et non un manque de précision sur cette frappe mais l'occasion de but mais qui n'est pas cadré pas assez de précisions dans son geste mauvais timing au moment du show la serre chadilly benjamin riche christophe j'allais où il ya des solutions il ya d'angé à l'aube la trajectoire du ballon qui est qui parfaite sur ce but voilà en plus quand il ya le poteau c'est un pas à plat tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue les aiglons qui ont pris l'avantage au tableau d'affichage il aurait qu'ils mâtes naldon alexander golevin monaco à la touche la serre chadilly pas de chaos oui il a bien du jeu ballon intercepté attention et la duchan devant lui la touche le ballon a été dévié voilà passe complètement en manquer ses cadeaux ouais il a anticipé la trajectoire et à bien intercepter mario balotelli maxi bien donné ça ouais bel appel de balle et la voilà la frappe à l'ancien maxima il était dans un angle impossible mais ça a bien failli rentrer enfin il n'a peut-être pas choisi la meilleure solution quand même alcao yorky mans radame et le feu de chaos alexander golevin un bon ballon d'attaque se circule bien ils essaient d'étirer ce bloc radame et le feu de chaos alexander golevin un peu frappé ce à l'effondre et qu'ils s'entrent très vite et quand bien pour l'aise monaco on voit cette action vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin on va frapper ce corner au niveau du point de pénalty mais c'est capté sans problème par le gardien parce qu'ils trouvent un choix mais super adverse et le duel est gagné par le défenseur sur cette action alexander golevin alexander golevin marcos lopez qu'ils piedent dans la surface c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé grand soulagement du gardien bien d'avoir évité ce but l'équipe va peut-être retrouvé un peu ballon dans ce match ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non c'est parce que lui son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps et l'on y soit qui mène au score dans cette rencontre qui reprend à l'instant à la passe mal ajusté il récupère un ballon facile il est à l'interception on a bien joué bien récupéré le ballon là de la part des monégasques radame elle s'occao oh oui encore une bonne passe à cao il est toujours aussi précis dans ses transmissions à l'autélie elle va toucher un par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner on va faire un changement côté ni soit à charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match mario balotelli c'est quand même de l'agent de gâcher un un corner comme ça je vois pas trop souvent voulu faire il y aurait des mains ça entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique à l'entraîneur il ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match un peu ce qu'est ce qu'est ce qu'ils m'aiment d'une idée c'est maximum ah oui c'est bien fait ça ouais dans le trou les mélo et la frappe qui trouve la barre à la barre qui tremble encore qu'elle frappe à l'extrême d'avent le vignes allez pour relancer son équipe le centre était bon mais il n'y avait personne alors beaucoup trop haut ce centre n'importe quoi il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'ils demandent ce changement on a tiré au coeur de la surface on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté bon attention c'est pas fini c'est intercepté par christophe jallet alexander golevin on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps à l'aise marco lopez diril c'est libé marco lopez le dégagement pour éloigner le danger mario balotelli j'aime il clique benjamin hundrich on a qu'il y a besoin d'abus et vite ouais ça c'est bien sur l'aile avec de la serre j'ai reçu libé j'aime il clique un petit coup d'un coup de m qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre à ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais la ville passe directement à l'adversaire aïd benasser alexander golevin plus que quelques minutes à jouer tout reste possible allez deux minutes de temps additionnel c'était pas beaucoup la dernière minute avant le temps additionnel benjamin hundrich le ballon bien intercepté et la fin du match sifflé à l'instant par l'arbitre avec au bout la victoire de le jeu c'est nice les supporters des locaux attendaient depuis des semaines ce derby visiblement il ya une des deux équipes qui a mieux géré l'événement que l'autre voilà ce sera dignement fêté crois moi il n'y a rien de mieux que ce genre de victoire pour animer les troupes on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance on va s'attarder un petit instant